Et d'honneur, c'est du jamais vu, mesdames et messieurs, cette foule immense qui a communié, qui continue de communier avec les éléphants de Côte d'Ivoire, jusqu'au cœur d'Abidjan, puisque nous arrivons du côté maintenant de la statue Aquaba, encore que, pour y arriver, il va falloir se frayer un chemin. C'est formidable de voir les Ivoiriens comme ça, qui a rassemblé autour de leur équipe nationale, et ça nous amène à dire encore plus loin que les Ivoiriens ont besoin de réconciliation nationale. En tout cas, c'est formidable ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on entend, et avec des images extraordinaires, je vous le dis, vous avez les images de l'hélico, les images du pick-up, qui vous permettent de suivre en direct cet événement, un événement rarissime en Côte d'Ivoire, parce que ces éléphants de Côte d'Ivoire, qu'on pensait oublier, bannis, eh bien non, la population a dit non, cette équipe c'est la nôtre. Nous voulons les voir, nous voulons les encourager, nous voulons les féliciter. En tout cas, regardez cette image. Quelquefois, devant ces images, on doit se taire, parce que, pour vous permettre de regarder quelques secondes, un temps soit plus. Voilà, vous avez entendu ces cris d'hystiori, ces cris de joie, ces cris de cœur pour une équipe de Côte d'Ivoire battue. Alors, laissez-moi vous dire, peut-être que la Zambia a remporté la Coupe, mais je ne sais pas si leur accueil sera à l'égal de l'accueil que les Ivoiriens ont reçu ici aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup de tristesse, on a perdu la Coupe, mais c'est oublié, parce que les joueurs savent maintenant qu'ils ont un devoir, un devoir de ramener cette Coupe en Côte d'Ivoire à nouveau, après 1992 au Sénégal. Nous allons tranquillement vers la statue à Coba, ça fait un bon moment que je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est formidable cette aide-honneur qui accompagne les éléphants, c'est émouvant. Cette population qui crie, qui chante et qui pleure de joie, en tout cas, ces éléphants de Côte d'Ivoire ont compris qu'ils font corps, ils font un avec la population ivoirienne. Et vous qui êtes à l'intérieur du pays, avec ces images que vous voyez, on sait que si vous étiez là, vous aurez fait de même. En tout cas, vibrer pour ces éléphants de Côte d'Ivoire, qui se sont battus avec courage, qui sont partis jusqu'au final, qui n'ont pas subi de défaite, mais qui malheureusement n'ont pas été champions d'Afrique. Mais on leur pardonne, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, un grand jour pour ces éléphants de Côte d'Ivoire, qui constatent que la population fait corps avec elle, cette équipe de Côte d'Ivoire. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui sait qu'elle est née, qui sait qu'elle est attendue par cette population, qu'elle a fait vibrer. Elle a participé à plusieurs campagnes. On a vu, lors de la qualification en Coupe du Monde 2006, cette ferveur populaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est autre chose, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, en tant que journaliste de métier, c'est vous dire que c'est bien la première fois que cette ferveur est si grandiose. En tout cas, cette équipe de Côte d'Ivoire, dans ce quart, où ils sont assis, en train de saluer cette population, ils savent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans la défaite. On va tranquillement vers le carréfour Aquabar. On a pris un peu de vitesse, et c'est bien, parce que je sais que dans les autres quartiers, ils attendent encore de voir les éléphants, alors que la nuit tombe tranquillement sur Abidjan. Il faut dire que cette équipe de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sait qu'elle n'est plus seule, parce que ce que nous voyons, mesdames et messieurs, ce que nous vivons aujourd'hui, est quelque chose de formidable. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont encore chez eux et qui veulent venir communier avec les éléphants de Côte d'Ivoire, nous sommes à peine sortis de l'aéroport international, félicitations sur Boigny. Nous arrivons au carréfour Aquabar. Nous passerons par le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, par le carréfour Soribra, par la gare de Bassam, par la rue 12 à Trècheville, par le pont de Gaulle, le boulevard Lagunaire, le carrefour Indénier, le boulevard des Martyrs, le carréfour Pont Saint-Jacques, le carrefour de la Vie, l'école de gendarmerie, l'école de police, le carrefour de la rivière A2, le carrefour Alabra, le carrefour Rivière-Croix, Orca, la route du lycée français, le lycée américain, le carrefour Mbouto et bien sûr la destination finale qui est l'hôtel du golfe. Vous avez encore le temps de sortir pour venir vibrer avec cette population qui a son équipe dans son cœur, qui porte son équipe dans son cœur, cette équipe de Côte d'Ivoire qui les a fait vibrer à travers les antennes de la RTI, qui a suivi tous ces matchs de la canne, la 28e canne 2012. Une équipe de Côte d'Ivoire qui a livré, je vous le rappelle, 6 matchs avec à la clé, 5 victoires et un match nul. Une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a même pas encaissé un seul but et une équipe de Côte d'Ivoire qui n'est pas à son cœur de l'Afrique. En tout cas, la déception a été grande, mais la joie est à la mesure de cette déception puisque aujourd'hui, vous les voyez sur ces images, de l'hélico, cette foule immense qui a envahi tout Portboué et qui emmène les éléphants allègrement vers la statue Aquaba. La statue Aquaba, tout simplement pour dire aux éléphants, nous sommes heureux de vous retrouver, nous sommes heureux de vous voir. En tout cas, c'est vraiment formidable, cette marée humaine qui a envahi Portboué. Je vous le disais, mesdames et messieurs, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient très aimants. Benson vous l'a rappelé, à l'aéroport international, ils étaient tristinés. Mais quand ils ont vu cette population, lorsqu'ils ont vu cette foule immense venir les accueillir, ils se sont un peu débridés et là, ils ont compris qu'ils étaient aînés. Nous allons tranquillement vers cette statue Aquaba pour laquelle on a vu du temps. Il est 18h34, mesdames et messieurs, et il va être très difficile de pouvoir terminer ce parcours avec vous puisque l'élucaux doit retourner à sa base. Mais en tout cas, nous aurons les images à vous montrer un peu plus tard peut-être à travers toutes les éditions des journaux télévisés, des éditions de sport. On va directement au golf. Donc, on espère qu'on pourra y arriver avec vous, avec ce parcours incroyable, cette foule immense. Alors, je vous dis, ce sont des images à nulle part pareilles parce que ce n'est pas possible. C'est incroyable. Les jeunes, les filles, les enfants, les garçons. Heureusement que le gouvernement du Côte d'Ivoire a compris très tôt que cette équipe était aimée. Elle a décidé d'écrypter cette journée fériée, chômier payé, parce qu'il fallait vraiment démencer cette journée pour prendre cette décision. En tout cas, ça a été une très bonne décision. Cette équipe de Côte d'Ivoire mérite l'hommage qui lui est rendu, mesdames et messieurs, dans cette foule immense qui l'accompagne tranquillement vers le golf hotel. Je vais peut-être vous donner la liste des autres joueurs, puisqu'on a parlé des gardiens de but, on a parlé des défenseurs, pour en donner la liste des milieux de terrain avec le meilleur joueur Afriker Yahya Touré qui est né le 13 mai 1983. Il a 28 ans et il joue à Manchester City. Jean-Jacques Boso, la grosse révélation de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a 28 ans et joue à Ordu Sport en Turquie. Amah, Max Gradel, le tout petit, 24 ans, il joue à Saint-Etienne. Cheikh Thioté, 25 ans, il joue à Newcastle qui fait une belle saison. Et Didier Yacronan qui a 27 ans, il joue à Hanovre 96. Et puis Kafouma Koubali qui a 26 ans, il joue à Nice. Voilà ce milieu de terrain qui s'est battu, corps et âme, pour empêcher les attaques adverses de venir déferler sur la défense ivoirienne qui était brillamment gardée par Barry Boubacar. En tout cas, un milieu de terrain qui a été à la hauteur de sa réputation. Un milieu de terrain travailleur comme tous ces ivoiriens que vous voyez dans la rue qui vont peut-être demain reprendre le service pour aller au travail, mais qui aujourd'hui décident d'être avec leurs joueurs pour communier, pour leur dire encore une fois « On vous aime ! » En tout cas, on va tranquillement vers la statue Aquaba. Je ne sais pas combien d'euros on a mis pour y arriver, mais il reste encore un petit bout. Ce n'est pas facile. Le monde est là. Et je ne suis presque convaincu que si on a la chance d'avoir des images de l'hélico du côté tout à l'heure de la place Aquaba, vous allez voir que là aussi, c'est noir du monde parce que tout le monde est sorti de Port-Bouay pour venir dire aux éléphants leur encouragement. Et voilà la fameuse image. Merci à nos amis de l'hélico et qui font un travail formidable parce que, mesdames et messieurs, c'est bien la première fois qu'on voit ça en direct comme ça sur les antennes de la RTI. En tout cas, le ministère de la Communication, la direction générale de la RTI ont mis les grands moyens pour que vous, population de Côte d'Ouvoir, vous, téléspectateurs de la RTI, vous puissiez vivre. Et au-delà même des frontières de la Côte d'Ouvoir avec tous nos amis des pays, de la sous-région et de la diaspora, nos amis ivoiriens avant de la diaspora pour suivre cet événement majeur parce que c'en est un. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent avec leur équipe nationale. Cette équipe nationale qui leur a fait tellement plaisir. Cette équipe nationale qui, seulement Dieu qui n'a pas voulu que cette équipe remporte la Coupe parce qu'elle a été vraiment meilleure dans ce tournoi, elle est restée invaincue, on vous l'a dit, à plusieurs reprises. Tout à l'heure, on parlera des attaquants. Les attaquants de cette équipe de Côte d'Ouvoir qu'on retrouvera. Mais pour l'instant, on s'en va vers cette statue à quoi bat parce que je vous dis que le côté présidentiel est même devant. Le côté présidentiel est devant. Le président de la République, le Premier ministre, ils sont tous devant. et ils accompagnent leurs joueurs. Le président de la République, d'ailleurs, tout à l'heure, a eu des mots à emprunter d'émotion aux joueurs. Il leur a dit qu'ils étaient fiers parce qu'ils ont peur de vibrer. Et bien sûr, vous savez, le gouvernement a décidé, le Premier ministre l'a dit hier, au soir de la défaite, nous allons remobiliser les forces pour que les éléphants nous rapportent encore des lauriers. En tout cas, c'était bon à entendre. dans cette équipe de Côte d'Ivoire qui a produit ma foi à travers cette manifestation de joie et d'accueil incommensurable, cette équipe de Côte d'Ivoire sait qu'elle n'est plus seule. En tout cas, on va tranquillement vers le carrefour à Quamart. On n'est pas très loin. et... Voilà. Retour sur ce plateau juste pour vous dire que nous travaillons avec l'hélico qui, à un moment donné, accuse... qu'est-ce que...